Ça ne tombe pas du tout en français. Alors ça, on va dire ça s'appelle le Q-gay-mao. Comment ça va ? J'ai l'impression que c'est le dégare. Non, 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 c'est le fonds. Pensez-le. À ma tonneur, je dis le Q-gay-mao. Le Q-gay-mao ? Non, le Q-gay-mao. Le Q-gay-mao ? Non. Le Q-gay-mao. Le Q-gay-mao ? Voilà, Q-gay-mao. Q-gay-mao. Voilà. Le Q-gay-mao. Qu'est-ce que c'est ? Le Q-gay-mao, c'est le Q-gay-mao. Le Q-gay-mao, c'est le Q-gay-mao. Le Q-gay-mao, c'est le Q-gay-mao. Le Q-gay-mao, c'est le Q-gay-mao, c'est le Q-gay-mao. Et comment ça s'utilise ? C'est le Q-gay-mao pour bouillant. Vous mettez deux, trois baguettes dans le vin du poisson. Et vous le faites bouillir avec ça dedans. Ça donne du ouf. Ça donne du ouf. On en a prend des choses avec vous. J'aimerais remercier beaucoup. Merci pour toutes ces explications. Est-ce que ça vous arrive parfois d'aller, vous pouvez le dire, d'aller en Italie, acheter des produits contrefaits ? Non. Non, non. Moi, je me suis naturel, pas de comme ça. Parce que le point de vue avec vos fruits et vos légumes. Je vais juste mettre tout de suite direction l'Italie, où tous ces produits contrefaits se vendent comme ça librement sur les marchés, des lunettes de soleil, des sacs de brandes marques et même des cosmétiques. Alors ces produits peuvent-ils être dangereux pour notre santé ? Que risquez-vous si vous en achetez ?